Ceux qui veulent venir ici, créer de l'activité et donc des emplois, ne doivent pas être découragés par un cadre légal, compliqué, incertain et totalement différent de ce qui existe dans les autres pays. Nous avons aussi entendu des interrogations. Nous allons donc inscrire dans la loi des garanties pour prévenir les comportements de fraude et de ce qu'on appelle d'optimisation. Le but là, c'est que les grands groupes ne puissent pas provoquer artificiellement des difficultés économiques sur leur site français pour licencier. Le CPA doit être la pierre angulaire d'un droit personnel, d'un droit attaché à la personne et universel à la formation, d'un droit à une nouvelle chance. Ainsi, les jeunes décrocheurs, 130 000 ou 140 000 tous les ans, sortis sans qualification du système scolaire, se verront dotés d'heures de formation pour accéder à un premier niveau de qualification. Les salariés peu qualifiés verront leur droit de formation porté de 24 à 40 heures par an, dans la limite d'un plafond passant de 150 à 400 heures, ce qui leur permettra d'accéder tous les 10 ans à un niveau de qualification supplémentaire. Le droit à une nouvelle chance pour les jeunes, c'est aussi les accompagner vers la vie active. Nous voulons donc créer un droit universel à la garantie jeune. Ce principe d'accompagnement sera inscrit dans le droit, dans le projet de loi travail et donc dans notre droit. C'est bien sûr une demande faite par plusieurs partenaires sociaux, par les organisations de jeunesse, toujours par le collectif Alerte, mais c'est surtout quelque chose qui est attendu, nous n'en doutons pas, un seul instant, par la jeunesse de notre pays. Un compte engagement citoyen sera enfin créé et couplé au CPA. L'avant-projet de loi prévoyait d'ores et déjà de reconnaître l'engagement des jeunes en services civiques par des heures de formation. Nous étendrons ce droit à d'autres activités, je pense aux réservistes militaires et sanitaires, aux maîtres d'apprentissage, et nous permettrons aux employeurs qui le souhaitent d'abonder le compte de jour de congé pour leurs salariés impliqués dans ces activités.